Le photocall, vous connaissez le principe, vous connaissez l'émission. Je vous montre une photo, quelles questions vous lui poseriez à la personne que je vous montre tout de suite. Et on commence avec Benyamin Netanyahou. C'est à moi que vous posez la question ? Oui, bah oui. Non, c'est à moi. Il peut répondre pour vous ? Oui, si vous voulez. Maintenant, on en est là. Benyamin Netanyahou aura des comptes à rendre au lendemain de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine. Joe Biden. Joe Biden, moi je lui dis qu'il est toujours dans la bonne réaction. Et il l'a été encore en se rendant auprès de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, nous soutenons votre réponse, mais nous demandons qu'elle soit proportionnée et qu'elle respecte les droits humanitaires. On dit souvent, oui, Biden est âgé sans doute, est vieux, mais est usé, fatigué. Mais non, je pense que Biden, aujourd'hui, est le meilleur président des États-Unis depuis très longtemps. Vous pensez que c'est le meilleur président des États-Unis depuis longtemps ? – C'est-à-dire depuis Bill Clinton, Obama ? – Je pense, oui. – Il est supérieur à eux ? – Je pense qu'aujourd'hui, sur l'Ukraine et sur ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orion, il est le meilleur président. – Vladimir Poutine ? – Dangereux. Je l'ai connu dans la phase où il était encore dans l'idée qu'il devait impressionner, faire peur. Beaucoup pensaient qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Je ne regrette pas de ne pas lui avoir vendu les portes hélicoptères mistrales. On voit bien le zage qu'il en aura fait. Je pense qu'il est, dans sa propre rationalité, décidé à nous menacer et même à nous attaquer. Ne pensons pas qu'il s'arrêtera à l'Ukraine s'il devait gagner la partie. – Volodymyr Zelensky ? – Courageux, je pense qu'il a tenu bon, mais sans doute aujourd'hui un peu seul. Ce n'est pas si facile aujourd'hui pour Zelensky, on l'a vu, il n'a même pas pu aller en Israël. – Le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Selman, MBS. – MBS voulait faire un accord avec Israël, il en a été empêché par la situation. Il est encore dans beaucoup trop d'ambiguïté pour qu'on puisse savoir exactement où il veut aller. – Le président chinois, Xi Jinping. – Xi Jinping, c'est l'allié de la Russie. – Aujourd'hui, c'est l'allié de la Russie pour vous ? – Bien sûr, ou plus exactement, la Russie est l'allié de la Chine. – Xi Jinping sait que même si la guerre en Ukraine se terminait mal pour Poutine, il serait lui-même victorieux dans l'alliance. Mais cette alliance, il ne faut pas croire qu'elle est simplement circonstancielle. Elle a été bâtie il y a 10 ans, j'espère qu'elle sera bâtie aussi, mais elle a été bâtie il y a 10 ans et elle tient bon. – Emmanuel Macron ? – Emmanuel Macron, dans la période qui vient, je pense, incarne, parce qu'il est le chef de l'État, l'unité nationale. J'ai été confronté au terrorisme dans ces périodes-là, l'unité nationale et la cohésion nationale, quels que soient les reproches que l'on peut adresser, c'est la règle de produite. – Édouard Philippe ? – Édouard Philippe, il attend. – Rires – Tellement, il était là chez nous la semaine dernière. – Oui, ça prouve qu'il attend. – Non, ben non. – Rires – Vous pensez qu'il devrait en faire plus ? Vous pensez qu'il devrait aller encore plus loin ? Qu'il devrait arrêter d'attendre ? – Oui, mais c'est pour ça, attendre, ce n'est pas désagréable. – Il y en a d'autres qui arrivent. – C'est dépend ce qui arrive après. – Vous vous attendez, vous, par exemple ? – C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, vis-à-vis. – Mais oui, on peut attendre. – Vous aussi, vous attendez ? – Mais oui, j'attends, ça finira à parvenir. – Applaudissements. – Gérald Darmanin, il n'attend pas tellement, lui. – Oh ! – Ah, il attend. – Non, il n'attend pas, il devrait être moins pressé. – Alors justement, Karim Benzema, est-ce qu'il a été trop pressé Gérald Darmanin en disant qu'il a des biens de toi avec les frères musulmans ? – Ça ne veut pas dire que Benzema a eu une réaction qui était justifiée. Mais ça ne sert absolument à rien que le ministre de l'Intérieur polémique avec Benzema. Et en plus… – Vous êtes d'accord, tous autour de la table ? – Non, mais le tweet de Benzema n'était pas du tout acceptable. C'est vrai. Mais est-ce que c'est au ministre de l'Intérieur ? – Pourquoi il n'était pas acceptable ? – Non, c'est le non-tweet qui n'était pas acceptable. – Oui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas condamné l'acte terroriste et qu'il avait eu une émotion. – L'acte de l'Intérieur des Israéliens qui était illatérale. – Il n'avait pas besoin, Gérald Darmanin, je n'ai pas d'informations, mais de dire que… – Il a des liens de toi avec les frères musulmans. – Surtout que ce n'est pas avéré. – Surtout pas avéré. – Je n'ai pas envie de commenter sur Benzema, mais par contre, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas demander tout aux professeurs. Or, il y a trois vecteurs pour parler à la jeunesse dans ce pays. Il y a l'école, il y a le rap, la musique notamment. – Et il y a le foot. – Et il y a le foot. Donc, ce n'est pas non plus complètement anodin et ce n'est pas complètement illégitime que des politiques demandent aussi un peu plus de responsabilité aux footballeurs qui gagnent bien de l'argent et peuvent aussi être un peu responsables. – Nicolas Sarkozy. – Il n'attend plus. – Rires. – Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'attend plus, François Hollande ? – Il le dit. Moi, je ne fais que répéter ce que Nicolas Sarkozy. – Je ne l'ai pas entendu dire, moi, je n'attends plus. – Et depuis quand vous le croyez, surtout ? – Marine Le Pen. – Elle se prépare et elle a choisi le silence comme mode de communication. C'est le moins dangereux pour elle. Plus elle en dira, plus elle s'exposera. – Olivier Faure. – Alors lui, il devrait décider. Il y a un moment où il faut décider. Il est normal d'avoir un temps de préparation et quand ça fait quand même six ans, un moment, il faut décider et y aller. – Il faut partir, il faut rentrer, monsieur. – Et donc dire que le Parti Socialiste s'affirme et qu'il va avancer, voilà. – Tiens, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, « Fort, ça suffit ». – Non, ce n'est pas un problème. Non, mais pardon. – Non, ce n'est pas un problème personnel, parce que ce n'est pas le sujet. – Ah non, non, mais je n'en mettais pas ça. – Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment, il faut décider. Et on ne peut pas dire, « Je suis à moitié pour la NUP et à moitié contre ». Je suis maintenant sorti de la NUP. Et d'ailleurs, je m'en sens mieux encore. – Jean-Luc Mélenchon. – C'est un problème. C'est le problème. Je pense qu'il est le problème de la gauche, justement parce qu'il a défini une ligne qui ne peut pas être majoritaire, parce qu'il a du talent, parce que vous l'avez dit vous-même, il a fait 22%. – C'est ça. – Donc ça devrait l'amener à une responsabilité. – C'est-à-dire que c'est le problème, le problème a fait 22% quand vous avez fait à peine 2%. – Non, moi, je n'ai rien fait. – T'as une d'alcool. – J'ai été président de la République, j'ai été élu avec 28% au premier tour et 52% au second. Donc je ne suis pas du tout dans ce cas de figure. Mais je pense qu'il est un problème parce que quand on a fait un score qui est appréciable au premier tour, même si on n'a pas été qualifié au second, le rôle de celui qui a ce résultat, c'est de rassembler, mais pas de rassembler sur une ligne minoritaire, pas de rassembler sur une ligne qui n'est pas universaliste, laïste, alors qu'il a été sur cette ligne-là autrefois, c'est de permettre à ce que la gauche ait un espoir.